Générique Bienvenue à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, vous êtes le directeur général de Hawk Racing. C'est une entreprise dont on va bien sûr discuter dans quelques instants. Mais le but de l'émission, c'est de savoir comment vous en êtes arrivé à être directeur général de cette société. Votre parcours en quelque sorte. Mon parcours, je dirais que j'ai eu un parcours assez atypique. Dans le sens où avant d'être directeur de Hawk, j'ai été pilote pendant de nombreuses années. J'ai arrêté justement d'être pilote et je suis passé de l'autre côté du mur uniquement fin 2009. Donc j'ai intégré la structure de Hawk Racing en tant que sporting manager, je dirais. Je m'occupais des pilotes la première année, c'est-à-dire début 2010. Et j'ai récupéré cette fonction au début de 2012. Jusqu'à fin 2009, j'étais derrière le volant avec mes petits camarades de jeu. D'accord, ok. Donc vous faisiez des compétitions un peu partout dans le monde, c'est ça ? Disons que j'ai passé les 11 dernières années de ma carrière de pilote sportif au Japon. D'accord. J'ai vécu 11 années là-bas et j'ai arrêté ça en fin 2009. D'accord. Donc alors, comment passe-t-on de pilote, parce que c'est quand même un métier pilote, et à ce moment-là, si vous voulez, pour rentrer dans le monde du management quelque part ? Je dirais que j'ai toujours été intéressé. Je n'avais pas pour but d'être pilote jusqu'à 40-50 ans comme certains font. J'ai toujours été intéressé pour connaître toutes les différentes activités dans une équipe de course. Je me suis intéressé à ça depuis très longtemps. J'avais fait un petit peu des études par rapport à ça. Et assez rapidement, quand j'étais au Japon, j'ai commencé à exercer certaines petites fonctions dans l'équipe. J'avais toujours ce souhait de passer de l'autre côté, en fait. D'accord. Mais alors au Japon, nous, ici, bien sûr, on connaît bien les 24 heures du Mans. Comment ça se passe là-bas ? C'est un peu des courses un peu pareilles ? Comment ça se passe ? Oui, la seule différence, c'est que ce n'est pas des prototypes. C'est des voitures GT, caisses fermées, comme des Porsche ou des Ferrari. C'est un championnat constructeur avec trois grosses marques, qui sont Toyota, Honda et Nissan. C'est des courses d'endurance qui sont bien moins longues que les 24 heures du Mans. C'est des courses entre 500 et 1000 km, en fait. D'accord. Donc, une fois que les 500 et 1000 km sont faits, on arrête. Celui qui est le premier, il a gagné. C'est un peu ça ? Tout à fait. D'accord. Et donc, il y a un travail également de l'équipe, comme pour les 24 heures ? Mais je dirais, la philosophie est la même. Parce qu'à partir du moment où ce n'est plus une course sprint, je dirais que c'est abordé de la même manière. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est les 24 heures du Mans. Mais tout au long de l'année, dans le championnat du monde, ou même le championnat d'Europe, on fait des courses qui durent à peu près 6 heures. Donc, ils font grosso modo 1000 km. Mais je dirais que la façon d'aborder ces courses est identique. Ça reste une course d'endurance avec une gestion du trafic, parce qu'il y a énormément de voitures sur la piste. La gestion des pilotes, des pneus, du moteur. Il faut rendre le tout fiable et performant. D'accord. Donc, alors, quand on passe effectivement manager au niveau des pilotes, bon, là, ce qui est bien, c'est que vous, vous connaissez un petit peu les aléas des pilotes. Parce que, bon, c'est peut-être pas un monde qui est facile à gérer, ici. Oui, tout à fait. J'ai cette chance-là, je dirais. Pour avoir été pilote, on va dire, il y a une petite vingtaine d'années, ça me permet vraiment d'analyser ce qu'ils ressentent et ce qu'il y a besoin de faire pour essayer de faire prendre la mayonnaise. Parce que, en fin de compte, d'être pilote, aujourd'hui, c'est quand même très technique. Je vois, quand on vous dit, bon, voilà, là, t'as accéléré trop, là, t'as pas accéléré. Enfin, bon, quand on voit des, après, j'ai vu ça une fois avec Luc Alphand, c'est impressionnant, quoi. Oui, c'est sûr que le métier de pilote ne s'arrête pas, aujourd'hui, uniquement à tourner un volant. Il faut savoir analyser des datas. Il faut… Analyser, analyser sans arrêt, quoi. Voilà, être un bon météor au point, pouvoir retranscrire auprès des ingénieurs ce que fait une voiture, savoir gérer une course, ça demande pas mal de qualité. Et alors, vous gérez aussi tout ce monde qui est à part, des mécaniciens et tout ça. C'est vous qui le gérez, alors, aujourd'hui, peut-être ? Oui, tout à fait, oui. Disons que ça fait plus de deux ans que je suis chez eau, quoi, aujourd'hui. Donc, je suis passé un petit peu par différentes étapes. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est… Je dirais que eau Crossing, aujourd'hui, est séparé à peu près en deux. Il y a une équipe d'exploitation qui va participer, donc, aux 24 heures du Mans avec trois voitures. Trois voitures, ça. On est une des rares équipes. L'année dernière, on en avait quatre. Et à côté de ça, on construit nos voitures, aujourd'hui. Ah, c'est vous qui construisez vos voitures ? Tout à fait. Les LMP2 sont construites chez nous. Et on les exploite, pour l'instant. Mais le but, je dirais, à moyen terme, c'est d'arrêter d'exploiter ces voitures et uniquement de les commercialiser à d'autres équipes. D'accord. Alors, la voiture qu'on a devant les yeux, là, c'est une LM… P1. P1, d'accord, ok. C'est la voiture qui a participé au Mans l'année dernière, malheureusement… Elle n'a pas gagné ? Non, non, elle n'a pas gagné. On le saurait. On le saurait. On le saurait. Et malheureusement, cette voiture, la numéro 24, son moteur a rendu l'âme au milieu de la nuit, l'an dernier. Ah, d'accord. C'est pas un bon souvenir. Une belle voiture, quand même. Bon, enfin, elle est belle, quand même, je ne veux pas dire. Donc, cette année, on a trois voitures qui participent. Ces trois voitures, c'est les mêmes que celles-ci ou pas ? Sensiblement, je dirais qu'on a fait beaucoup de travail en soufflerie cet hiver. Le règlement a un petit peu changé pour 2012, où on est obligé d'avoir sur le capot arrière une dorsale et des ouvertures au-dessus des ailes pour justement essayer de diminuer l'aéro de la voiture, la charge aéro. Il y a eu quelques soucis de proto qui s'envolaient ces dernières années. Donc, le règlement est allé dans ce sens-là. Et donc, nous, on fera rouler une LMP1 et deux LMP2. Alors, quelle est la différence ? Parce que je suis allé au fit, moi. Quelle est la différence entre la 1 et la 2 ? Je dirais que la LMP1, un peu la catégorie phare. C'est la rapidité ? C'est la rapidité, oui. Mais il y a très, très peu, je dirais, d'écart de performance aujourd'hui entre une LMP1 et une LMP2. Sur un circuit basique, vous allez retrouver, on va dire, 3-4 secondes, entre nos voitures en tout cas. D'accord. Mais c'est surtout la motorisation et la largeur des pneus. Et certains impadis aéros qui sont un peu différents. Je dirais que la LMP1, on est nos limites en termes de prix. On peut développer un peu comme on le souhaite. Quand LMP2, c'est une catégorie cost cap, on ne doit pas dépasser un certain prix. Un prix de vente de voiture et une voiture qui est homologuée pour la saison, on n'a pas le droit de faire d'évolution dans l'année. Donc, c'est ce qui limite un peu sa performance. D'accord. Mais ce n'est pas frustrant pour un pilote de se dire, je ne suis pas sur une voiture qui, par exemple, sur la 1, au lieu d'être sur la 2, au lieu d'être sur la 2 et pas la 1 ? Il faut différencier. Il y a un classement scratch, mais il y a également un classement par classe. Donc, un pilote peut gagner la catégorie LMP2, quelque chose d'assez valorisant, sans gagner au scratch. Mais il faut être quand même lucide. Qu'est-ce que vous appelez le scratch ? Le scratch, pardon, c'est le classement général final. Ah d'accord. Toutes catégories confondues. Et à côté de ça, il faut être un petit peu lucide dans la catégorie LMP1 pour des petites équipes comme la nôtre, qui restent relativement privées. Se battre face à des constructeurs comme Audi ou cette année Toyota, c'est très très difficile. Donc, parfois, c'est peut-être mieux d'être en LMP2 et pouvoir jouer la victoire de catégorie. Vous connaissez déjà un peu les numéros des voitures qui vont courir ? Donc, les numéros là ? Nos numéros, on aura la 15 en LMP1. Alors, pourquoi le numéro 15 ? Parce qu'on a un partenariat avec Serge Blanco. Ah d'accord. Donc, c'est le petit clin d'œil. Sponsoring, important. Et après, en LMP2, on a le numéro 24. Parce que 24, comme les 24 heures du Mans, c'est un numéro… C'est vous qui choisissez les numéros ? Disons qu'on a eu la chance de l'avoir récupéré il y a 4 ans. Et depuis, on le garde. On a fait la demande. On a réussi à l'avoir. Donc, on se le garde. Et puis, la troisième voiture a le numéro 35. Qui n'a pas trop de signification. Non, non, d'accord. Bon, peu importe. L'important, c'est que si elle pouvait être à l'arrivée, ce serait génial. Et surtout, de gagner, ce sera encore mieux. On le souhaite. Il y a 3 pilates, c'est qui les 3 pilates ? Sur la voiture LMP1, dans le monde du sport automobile, oui. C'est Guillaume Moreau, qui est un pilote très talentueux, qui a fait de très beaux résultats dans différentes formules de promotion. Bertrand Baguette, qui est un pilote belge, qui a participé au championnat Indica et au 500 Malzini à Napolis, qui a été également champion de formule Renault 3.5. Et un petit jeune autrichien, plein de devenir, qui s'appelle Dominique Kreiammer. Donc, ça, c'est pour la catégorie LMP1. Et en LMP2, nous avons Jacques Nicolet, qui est le propriétaire de l'équipe. Ah, c'est lui qui court ? Tout à fait. D'accord. Avec deux autres pilotes, qui sont Mathieu Laet et Olivier Pla. D'accord. Concernant la troisième voiture, nous n'avons pas officialisé, sachant que c'est une voiture qui roule uniquement pour les 24 Heures du Mans, mais qui ne participe pas au championnat du monde. On communiquera, c'est les noms des pilotes, je pense, dans la semaine ou les deux semaines qui viennent. D'accord. Comment ça se passe au niveau communication ? Avant de parler d'avenir, comment ça se passe au niveau communication ? Parce que ça doit être assez complexe. Parce que vous recherchez, en fin de compte, souvent des sponsors pour vos voitures par rapport à ça, non ? Oui, tout à fait. Oui, on est en recherche permanente de sponsorer. On a une structure en marketing qui est en place, de chez nous, qui est à la recherche, justement, de partenaires à qui on propose, surtout sur les 24 Heures du Mans, des packs VIP pour leurs clients, pour les sociétés qui souhaitent venir à nos côtés. On a une grosse, grosse structure qui peut accueillir 1 400 personnes sur les 24 Heures. Ah oui, ah oui. Et donc, voilà. Ça attire beaucoup. Alors, l'avenir, il est tout tracé, gagné. Voilà, tout à fait. L'avenir proche, c'est justement de faire les meilleurs résultats possibles cette année. Et à moyen terme, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est de commercialiser ces LMP2, de devenir un constructeur à part entière. Et puis après, peut-être partir sur encore un nouveau projet LMP1, sachant que le règlement technique va changer en 2014. Et toutes les voitures seront des voitures fermées. Carrément fermées. Des portos fermées, comme les Audi, je dirais, aujourd'hui, ou les Toyota. Et nous, on se projette sur ce nouveau projet pour 2014. D'accord, OK. Bien, écoutez, en tout cas, à titre indicatif, ça coûte combien une voiture comme ça ? 650-700 000 euros pour la LMP1 et le cost cap, comme je vous l'expliquais, pour la P2, qui a 355 000 euros. Bon, je vais attendre un petit peu avant de changer la mienne. Je vous remercie, en tout cas. Bien, écoutez, un grand merci. C'est moi. Effectivement, Sébastien. Et moi, je vais recevoir tout de suite derrière Maryse Gauthier, qui va nous parler aussi de communication. Maryse Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, Maryse, on a fait récemment une étude de lectorat par rapport à notre magazine, ce super magazine, le Meneco. Parlement, un petit peu. C'est exact. Meneco, c'est le magazine d'information économique sur l'économie locale, qui est envoyé à toutes les entreprises de la Sarthe et qui est édité par la Chambre de commerce. Et nous avons donc enquêté nos lecteurs. 450 chefs d'entreprise ont été appelés, selon un échantillon représentatif, et on leur a demandé leur avis sur le magazine. Et il en ressort, globalement, qu'à 90%, ils nous connaissent déjà. Et ils sont à 70%, ils nous lisent. Voilà, ils trouvent le magazine intéressant, voire plutôt très intéressant. Il est clair que ça repositionne le magazine sur l'information économique locale. On est bien un magazine territorial. Donc on se distingue des autres grands magazines nationaux et ce n'est pas notre volonté. Donc voilà, ça entre le magazine, qui est un magazine qui date de 1974. Donc ça explique aussi son taux de lectorat et son taux de connaissance. C'est un vieux titre, mais c'est un titre aussi qui évolue parce qu'il y a la version papier qu'on envoie gratuitement à toutes les entreprises. Mais comme on avait aussi des demandes pour pouvoir avoir ce magazine, on l'a aussi mis sur le web pour qu'il tisse sa toile. Donc il est maintenant sur un site internet, menéco.fr. Et puis on a aussi développé un compte Twitter et Facebook et là aussi le nombre d'abonnés au quotidien augmente. Donc c'est un vieux titre qui évolue bien. Donc ça veut dire qu'on est passé parce que là c'est 16 000 documents qui sont envoyés. Mais en plus de ça, maintenant il y a encore ceux qui vont sur le site. C'est-à-dire que nos téléspectateurs peuvent aller sur le site de la Chambre pour voir ce qui s'y dit. Oui, exactement. Alors ou sur le site de la Chambre ou sur le site de menéco.fr qui est un peu plus dynamique. Parce qu'en fait on y met de l'actualité de Twitter, Facebook au quotidien, mais aussi toute l'actualité de la Chambre de commerce aussi en direct. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas que d'économie. Il y a aussi toute la partie, je veux dire, des communes ou des communautés de communes, c'est ça ? Oui, parce que dans nos lecteurs, on a aussi toutes les collectivités territoriales, donc les mairies, les communautés de communes, les pays. Et on a toujours une rubrique que l'on développe et on fait le tour de toute la Sarthe. Et on parle de la vie, alors sous un angle économique, mais de toutes nos collectivités. D'accord, ok. Donc en fin de compte, tout le monde peut aller à la Suisse. Ça me paraît quelque chose d'assez intéressant et important. Bien, écoutez, en tout cas, Maryse, un grand merci pour nos téléspectateurs. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.